Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oups ! C'était pas si mal ! Essaie encore une fois ! Je suis sûre que tu vas y arriver ! Non ! Je gagnerai pas la tétine en diamant ! Si tout le monde s'attend à ce que je la gagne ! Concentre-toi sur le fait que tu t'amuses ! Y'a que ça qui t'intéresse ! T'amuser ! Si tu t'amuses pas et que t'y prends pas du plaisir, tu gagneras jamais ! J'essaie juste de t'aider hein ! Et ben ça marche pas ! Et si c'est si facile, t'as qu'à le faire et tu gagneras ! Le premier événement est sur le point de commencer ! La course de saut de l'oie ! À vous, Marc ! Prêt ? Hein ? On dirait qu'il y a une nouvelle athlète ! Donnons la bienvenue à Dina ! Bonjour ! Où en est-elle ? Ah oui ! Partez ! C'est super facile, ça ! Tu vois ? Le public adore s'amuser ! Incroyable ! Rémi vient de battre le record ! Tu vois ? Qu'est-ce qu'on s'amuse ici, c'est fou ! Quelqu'un pourrait venir m'aider ! Deuxième épreuve ! Lancement d'objets surprises ! Ouf ! Aïe ! Jenna, c'est toi ! Trop fort ! Raté ! Et voilà ! Lancement spécial Brille ! C'est Dina qui gagne ! Tu vois ? C'est comme ça qu'on s'amuse bien ! Les athlètes sont si proches qu'ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour la fin ! Le saut de champignons ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Hop ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On continue la compétition ! C'est au tour de Dina ! Aïe ! Allez, relève-toi ! On s'amuse bien ! T'as triché ! Et toi alors ? Tricher ? Vous avez triché aux Jeux Olympiques ? Impossible ! Mais quelle honte ! Nous allons inventer une nouvelle épreuve ! Où il est impossible de tricher ! Qu'arrivera à attraper un fruit du grand arbre, sans ses pouvoirs, gagnera ! Je peux presque l'atteindre ! Mais fais attention ! Toi, t'as qu'à faire attention ! Aïe ! Ça me manque beaucoup de marise avec toi, tu sais ! Ah, moi aussi ! C'est vraiment stressant de faire de la compétition ! J'ai une idée ! Attention ! On dirait que Dreamy va tenter le saut de l'étoile ! Tu peux y arriver ! Incroyable ! C'est le plus bon saut de toute l'histoire ! Ouais ! Fantasie, magie, tire ! Tiens, prends-la ! Non, toi ! Quelle belle fin ! Pour la fin, j'ai une vie fantastique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le pari impossible ! Aujourd'hui, on va faire des trucs super ! Tu verras ! Qu'est-ce que t'es drôle ! Tu parles au plein de toi ! Écoute ! Elle est très sensible ! Tu as un bobo, ma petite fleur chérie ? Est-ce qu'elle t'a fait mal, ma petite fleur chérie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Dina ! Elle se moque tout le temps de moi ! C'est toujours pareil avec toi ! Tu parles à ta fleur toute la journée ! Admets-le ! Tu ne peux pas vivre sans elle ! Eh ben, tu peux parler, toi ! Avec ton klaxon et ton bouclier ! C'est pas pareil ! Mon klaxon est plus drôle et mon bouclier s'illumine ! Et en plus, moi, je peux parfaitement vivre sans les deux, tu vois ! C'est pas comme toi avec ta petite fleur ! Bon, c'est bon ! Moi aussi, je peux parfaitement vivre sans ma fleur ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Et pourquoi vous n'essayez pas ? Voilà les règles ! Pendant une semaine, Rizzi et Didi surveilleront vos objets pour voir si vous pouvez vraiment vivre sans eux ! Celle qui arrive sera la gagnante ! Si Rosie gagne, je lui donnerai mes bulles ! Et moi, mon pretzel, si c'est Dina qui gagne ! J'ai une vision ! Le gagnant sera celui qui ne perd pas ! Et le perdant sera celui qui ne gagne pas ! Oh, très fort ! Elle a fait de la magie ! Que le pari commence ! Première journée sans objet ! Bonjour, petit arbre ! Ça va bien ? Ma fleur est plus sympa ! Tiens, un arbuste ! Comment ça va aujourd'hui ? Tout est vraiment très silencieux ! Eh oh ! Eh oh ! Mais je suis nulle pour crier ! Avec un bon coup de klaxon, tout le monde serait tellement plus joyeux ! Tiens, comment ça va, Rosie ? Je parie que tes objets te manquent beaucoup ! Moi, non, pas du tout ! Mais de quel objet tu me parles, là ? Écoute, il me manque, mais je ne pense ni aux fleurs, ni aux plantes, ni à rien ! Ah ben, génial ! Bon ben, on continue alors ! C'est ça, Dina ! Ravie de te revoir ! Je me demande ce que fait ma fleur ! Je lui ai l'ai toujours un conte le soir avant de s'endormir ! Moi, je ne peux pas m'endormir si je ne joue pas une comptine sur mon klaxon ! Bonjour ! Bonjour, comment ça va ? Il fait chaud aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Bonjour ! Dina, qu'est-ce que tu fais ici ? Euh, rien ! Je passais par ici et je me suis dit je vais voir ce que font Rosie et Didi ! Tu vois, juste comme ça ! Euh, ben, moi aussi ! Dites, vous permettez que je jette un coup d'œil à mon klaxon ? Euh, oui ! Moi aussi, je veux faire pareil ! Quoi ? Ça ne peut pas continuer comme ça ! Ça m'est égal si je perds ce Paris idiot ou pas ! Je veux voir ma fleur et mes cordes lumineuses ! Et moi, je veux mon klaxon et mon blason ! On doit faire un plan ! Notre mission, c'est de nous infiltrer dans la cave et de récupérer nos affaires sans être vues ! Et tu proposes quoi, alors ? Je vais me déguiser en livreur de pizza ! Et j'en amènerai une si délicieuse que Rosie et Didi ne pourront pas résister ! Pendant ce temps-là, tu profiteras de leurs distractions pour ouvrir le coffre et prendre nos objets magiques ! C'est le plan parfait ! Mais c'est vide ! Non ! Rendez-moi ma fleur ! Et la pizza ! J'ai besoin de mes objets magiques ! On ne peut pas vivre sans eux ! Dans le fond, on se ressemble beaucoup, hein ? Oui, c'est vrai ! On ne peut pas vivre sans les choses qui nous rendent heureux ! Fantasie, magie, tirs ! Ouais ! Heureusement qu'aucune des deux n'a gagné ! Genre ! Bon, alors, vous savez qu'il nous reste plus que quelques jours jusqu'à Noël ! Il faut qu'on se dépêche ! Il y a encore plein de nœuds à passer ! Tout doit être parfait ! Ça avance, les fleurs ? Super ! Et Didi, est-ce que tu sais le faire avec les deux mains ? Bien sûr ! Regarde, tu vas halluciner ! Ta-da ! Oh ! C'est pas grave, t'as qu'à continuer avec une seule main ! Mais dépêche-toi ! Waouh ! Ça commence à être très joli ! Merci ! Mais on a encore beaucoup à faire ! Oh ! Et n'oubliez pas de faire vos lettres au Père Noël ! Plus tard ! Plus tard ! On est débordés, tu sais ! Ok ! Allez, Léa ! On doit mettre les lumières ! Viens vite, Connie ! Il faut que tu vois ça ! Tu vois ? Ça, c'est un calendrier de l'Avent ! Chaque fenêtre correspond à un jour ! Waouh ! Il ne reste que deux petites fenêtres ! Ça veut donc dire qu'il ne reste plus que deux jours avant Noël ! Donc, il faut écrire la lettre au Père Noël tout de suite ! Je vais aller prévenir tout le monde ! Enfin, je termine ! Si tu as terminé, tu pourrais m'aider avec les boules de Noël ? Ah ! Tu veux des boules de Noël ? Eh ben, tiens, des boules ! Hé ! Arrête ! La neige, c'est pas pour décorer ! Et pourquoi c'est toi qui commande ? Maintenant, c'est moi qui commande ! Léa ! Eh ben, mets la neige, tu es plus bonne ! Hé ! Il ne reste plus que deux jours avant Noël ! Est-ce que vous avez bien envoyé votre lettre au Père Noël ? Ah ! Très drôle ! Ah ! Les cadeaux, oui ! Wow ! J'ai dormi deux jours ! Ça y est, c'est Noël ! C'est la fête chez moi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh ! Mais il n'y a pas de cadeau ? Avec toutes ces histoires, j'ai oublié de faire la lettre au Père Noël ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Si on ne s'était pas disputé, on aurait fait nos lettres ! C'est le pire Noël de toute ma vie ! Je vous l'ai dit quand j'ai fait la mienne, mais vous n'avez même pas fait attention ! Tu veux dire que tu as eu un cadeau ? C'est quoi comme cadeau ? Où il est ? On ne peut pas le voir, c'est spécial ! J'en veux un ! Ah ! J'ai compris ! Il est tout petit ! Vous allez voir ! Il n'y a aucun cadeau ici ! Pourquoi tu jubiles alors que tu n'as même pas de cadeau ? Si, il est là ! Mais vous ne le voyez pas ! J'ai demandé au Père Noël qu'on soit tous ensemble sans se disputer ! C'est ça un vrai Noël ! Oh ! Tu es la meilleure amie du monde entier de la galaxie ! C'est magnifique ! Oui, mais vous voyez bien qu'on n'a pas de cadeau ! D'accord ! Vous les avez trouvé où tous ces cadeaux ? Quoi ? Sérieusement ? Vous avez vraiment ouvert les deux fenêtres du calendrier qu'il manquait ? Mais alors ? Aujourd'hui, c'est pas Noël, tu vois ? C'est demain ! Bah si, c'est demain ! On a encore le temps de faire nos lettres au Père Noël ! Des cadeaux ! Moi, je vais demander la même chose que Cony, qu'on soit toujours ensemble ! Moi aussi ! Moi aussi ! Euh... Mais si... Moi aussi, je vais demander qu'on soit toujours ensemble ! Aaaaah ! Moi... Moi aussi ! Hearts ! CatOOM Oui ! Joyeux journée de la blague Bonjour Mika ! Donne-le-moi Mika ! Ah ! Donne-le-moi ! Donne-le-moi Mika, s'il te plaît ! Allez Mika, donne-le-moi s'il te plaît ! Ah ! Ah mais oui ! C'est la journée des blagues aujourd'hui ! Eh ben, tu verras ! Je ne m'y ferai pas prendre ! Cette année, je vais faire une bonne enquête approfondie et personne ne m'aura ! Un non-monstre ! Bonjour Camille ! Regarde ce que j'ai ! Oh, comme c'est joli ! Ça te plaît ? C'est une aqua-spiricum ! Tu veux la renifler ? Oui, oui ! C'est très bizarre comme nom, hein ! Joyeuse journée de la blague ! Moi qui ne voulais pas me faire prendre aujourd'hui ! Camille, je vais t'inviter à boire un thé relaxant ! Ça te détendra ! D'accord ! Mais que ce ne soit pas une blague ! Chut ! Je te préviens, tu ne m'y prendras pas ! Tu vas adorer, ça sent très bon ! Est-ce que je peux prendre l'eau de tasse ? C'est juste au cas où... Bien sûr ! Assieds-toi ! Mets-toi là et bois ton thé ! J'ai visionné la blague ! C'est fini ! Je peux faire confiance à personne ! Je vais aller dans le bois pour être tranquille et en paix ! Mais quelle idée elles ont eues, Lucie et Loire ! Même ici, on n'est pas à l'abri ! C'est impossible de savoir quelle blague va nous tomber dessus ! Sauf que je connais quelqu'un qui peut nous donner une piste ! Tina, s'il te plaît ! On voudrait savoir quel genre de blague on va nous faire ! Tu peux regarder dans la boîte du destin ! La boîte du destin ? Fais-moi voir ! Joyeuse journée de la blague ! Pardon, pardon ! Mais j'ai pas pu résister ! Pardon, pardon ! Mais j'ai pas pu résister ! S'il te plaît ! Dis-moi juste combien il me reste de blagues ! D'accord ! Il n'en reste plus qu'une ! Mais je ne vois pas très bien ! Je sais juste que ça va voir avec des ballons ! Des ballons ? On va faire attention ! Merci ! Viens, Mika ! Aha ! Un ballon ! Cette fois, on va pas nous la faire ! Ha ha ! Je t'ai eu ! Hé ! T'as fait éclater ma bulle géante ! Cours, Mika ! Cours ! Où es-tu ? Je te reçois ! Là-bas ! Regarde ! Un autre ballon ! Le monde est à moi ! À moi ! Ha ha ! Je t'ai eu ! Aïe ! Tu veux jouer ? Le monde sera à toi ! Impossible ! On est en mission secrète ! Hein ? Ah ! Voilà ! Regarde, Mika ! C'est toutes les blagues ! Tiens, c'est carnaval ! Allez, on y va ! Parfait ! Blague neutralisée ! Surprise ! Joyeux anniversaire, Wendy ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Vous alliez encore nous faire une mauvaise blague, non ? Oh, merci beaucoup, les amis ! Tu m'y attendais pas du tout ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Camille a gâché l'anniversaire ! Je voulais juste un anniversaire avec des ballons ! Je croyais que ça allait encore être une blague ! Je voulais pas gâcher ton anniversaire, Wendy ! Je te promets que je n'oublierai plus jamais que ton anniversaire tombe la journée de la blague ! C'est pas grave, c'est que des ballons ! Oh, waouh ! La pétine dorée ! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie ! Tu veux dire le meilleur blague-niversaire de ta vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prêt ? Je vais enfin voir les papillons en chœur ! Les dossiers de Cry-Fi hier soir, ça a été incroyable ! Ils parlaient des soucoupes volantes et des martiaux... Hé, mais ils sont où les autres ? Je vous avais demandé d'être à l'heure ! Mais toi, t'arrives toujours en retard ! Euh... Ah ! D'accord ! Mais c'est le seul jour de l'année où on peut voir les papillons en chœur ! Je peux pas arriver en retard pour un événement aussi exceptionnel ! Ah ! Sympa les nouveaux pyjamas ! Super beau ! Une photo ! Une photo ! Ce sont nos pyjamas des occasions spéciales ! Il faut se dépêcher, sinon je vais rater mon événement exceptionnel ! Quoi, Ali ? Est-ce que tout va bien ? J'arrive pas à retrouver le camping-car ! Et K.O. m'attend tout seul à l'intérieur ! Le pauvre ! Je suis sûr que quelqu'un à la montagne Fantasie peut t'aider à le retrouver ! On y va ! Mais Pandi, tu connais très bien la forêt ! Tu dois aider Koali ! Mais je... je veux voir les papillons, moi ! Allez, Pandi ! D'accord ! Si on se dépêche et on se sépare, on aura largement le temps d'aller voir les papillons et d'aider Koali ! Concentre-toi, Koali ! Quand as-tu vu le camping-car pour la dernière fois ? Je me souviens... De l'avoir garé dans les arbres ! Mais on est dans une forêt ! Je t'en prie, concentre-toi un petit peu plus ! Désolée, j'ai pas eu le temps de petit-déjeuner ! Regarde, Nala ! Il y a des pommes, là ! Ah, génial ! C'est l'heure du pique-nique ! Donne-moi plusieurs ! Aïe ! J'ai trouvé la tétine en diamant ! Camille, raconte-moi d'autres choses sur les Martiens ! Je ne veux pas tâcher mon nouveau pyjama ! Eh bien, les Martiens se déplaçaient et faisaient des bruits bizarres ! Et comment ils les ont retrouvés, alors ? C'est super facile de trouver leur soucoupe volante ! Elles laissent des traces par terre ! Comme celle-là ! Et elles ont des lumières aveuglantes ! Comme celle-là, là-bas ! Et en plus, en général, ils les cachent au milieu de la forêt ! Comme celle-là ! Oh ! Des Martiens ! Attention ! Pourquoi vous courez ? Pauvre Chaos ! Où est-ce qu'il peut être ? Bah, du coup, je vais pas pouvoir voir les papillons en cœur, c'est sûr ! Des Martiens ! Cachez-vous ! Oh, non ! Mon pyjama des occasions spéciales ! Bon, j'en ai marre ! J'arrête de chercher, ça suffit ! Mais Pandi, tu sais, peut-être que les Martiens ont kidnappé Chaos ! Mais quels Martiens ! Non, non et non ! J'ai essayé de vous aider, mais vous ne cherchez pas sérieusement ! Je vais aller voir les papillons en cœur ! Je vais aller voir les papillons en cœur ! Nala arrive morte de faim, Gigi avec son pique-nique, et maintenant des Martiens ! J'ai essayé de les aider, c'est vrai ! Mais ils sont vraiment dans la lune ! Ah, les voilà ! Les papillons en cœur sont derrière ce talus ! Panne ? Panne ! Ah ! Panne ! Tu m'as fait peur ! Le camping-car de Koali ! Pauvre Chaos ! Il doit être mort de trouille ! On est si près des papillons en cœur ! Je ne sais pas quoi faire ! Eh ben moi, je n'ai pas peur des Martiens ! J'ai juste couru parce que vous courriez ! Les Martiens ! Chaos ! Comment t'es arrivé ici ? Pandi, t'as retrouvé Chaos ! Mais, et tes papillons en cœur ? Toi et Chaos, vous comptez bien plus pour moi ! Je t'aime très fort ! Magique ! Génial ! Bien à manger ! Les Martiens n'existent pas, c'est sûr ! Ah ! Des Martiens ! Regarde Pandi ! C'est tes papillons en cœur ! Ah ! Oui ! Comment j'y avais pas passé plus tôt ! Waouh ! Ils vont plus toujours vers la lumière ! Hohoho ! Hohoho ! Hohoho ! Crybaby, Crybaby's Magic Deals Un monde magique plein de super-aventures Crybaby ! Car elle est, je voudrais aller de l'autre côté Un petit pas par ici, un petit pas par là, un autre pas là-bas et le porteur fantaisie s'ouvrira La prédiction de Tina Tu vois ? Oui, oui ! Je vole ! Ah, aïe ! Oh non ! C'est bon ! Hé, les fantaisies ! Ah, aïe ! Vous savez quoi ? Je voudrais tous vous inviter à... À ton festival de poésie ! C'est génial ! On va y aller en volant ! Moi, je ne m'habituerai jamais à ce monde-là ! Babi, tu ne dis pas la même chose, hein ? Est-ce que Tina sera chez elle ? Tu savais que tu viendrais ! Rentre, Boobie ! Tape-là ! Demain, je réciterai de la poésie en chantant ! Je vais chanter une chanson ! Et tout le monde va l'adorer ! On est vraiment obligés de venir ! Parce que si je ne le voyais pas, je ne le croirais pas ! Tu vois ? Moi aussi, je sais faire des rythmes de poésie ! Arrête ! Tu n'as pas l'habitude, toi ! Tu pourrais me dire s'il va faire beau, s'il te pleure ? Bien sûr ! Mais j'ai besoin de me concentrer ! Concentration ! Concentration ! Oh non ! Fais attention avec l'eau ! Ça va tout se mouiller ! C'est dangereux ! Quoi ? Elle a parlé d'eau ? Oh non ! On s'en va ! Si je te disais qu'il n'y aura pas de soleil, je te mentirais parce qu'il brillera à merveille ! Quelle course ! C'est à cause du drague de la première ! Qu'est-ce qui me va le mieux ? Ce rose-là ? Ou le rose pâle ? Le rose pâle ! Le rose pâle ! Il n'est pas beau, ce rose ! Mais non ! C'est le rose pâle qui est fade ! Oh non ! Demain, c'est la fin du monde ! Tina a vu plein d'eau dans sa boule de cristal ! Ça veut dire que tout va être inondé ! Un déluge ! Oh Rita ! On y va en volant ! Ça va être libre ! On ne peut pas laisser la vallée comme ça ! On doit se préparer pour l'inombation ! Eh ben, avant que tu aies un bateau chez toi, Lady... C'est ça ! Je sais ! On va construire un bateau énorme pour tout le monde ! y'a là... Ben ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Incroyable ! Ne vous inquiétez pas, le bateau nous sauvera de l'inondation. Et s'il pleut beaucoup, on surfera. Ouais, mais aujourd'hui c'était mon récital et j'avais très envie de chanter mes poésies. J'aime trop ma maison ! C'est pas parti ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Et pourquoi vous êtes dans une baignoire ? Je crois que ça doit être une fête d'ici. Les maisons ! La pluie ! L'inondation ! Mais quelle inondation ? Mais tu as vu beaucoup d'eau dans ta boule de cristal et tu as dit que tout allait s'inonder. Mais non ! C'est Ini qui a fait tomber le biberon par terre. J'ai dit que le soleil brillerait à merveille. C'est vrai ? Alors du coup, il n'y aura pas d'inondation ? Bien sûr que non ! Oui, je vais pouvoir chanter mes poésies. Leur état est la plus sympa, elle danse au rythme de la samba. Lady est une étoile dans le ciel et elle brille tout autant qu'elle. Qu'est-ce qu'elle est marrant ? Pina ! Elle aime danser la salsa. Au secours, c'est ce qu'elle veut ! Dans le ciel ! Ta poésie est géniale, mais ta diction n'est pas terrible. Et bien en fait, ça fait venir la pluie. Et Bamboni, c'est la verre. Léna est un YouTuber. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je regarde. Et là ? Pareil. Et maintenant ? On s'ennuie un peu. On pourrait pas faire quelque chose de nouveau ? Je sais. On va voir ce qu'ils sont en train de faire dans la vallée. Oh ! C'est quoi ça ? On dirait que c'est des feuilles. Et des lettres ! Regardez ! C'est pour porter des joueurs. Laissez-moi voir, laissez-moi voir ! Oh ! C'est Lady ! Des marves en couleur ! J'adore ! Ils sont vraiment originaux. Et si on allait leur faire une petite visite ? Oui ! Regardez ! Léna ! Dis ! Tu veux bien nous montrer toutes les choses que vous faites ici ? Euh... Des choses d'ici ? Oui ! Quand vous faites bouger les choses en soufflant dessus. Quand vous faites des formes de morve délicieuses. Et quand vous jouez avec la boîte des lettres. Euh... J'aimerais bien. Vraiment. Je dois y aller, là, parce que... J'ai plusieurs cupcakes dans le four, là. Tu les fais vraiment au four ? Léna ! Sans faire de magie ? On peut voir ? Bien sûr ! Je suis capable de faire des tas de choses différentes. C'est à Léna que vous vous adressez. L'influenceuse la plus célèbre de la vallée. Vous pouvez voir tout ce que je fais sur ma chaîne, les choses de Léna. Et là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez avec mes vidéos. J'ai des tas de followers. Oh ! Des followers ? Mais il n'y a personne, là ! Alors, elle a parlé d'un canal. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'eau, vous ne croyez pas ? Regardez, ça flotte comme un petit canard. Ouf ! Bon, ben... On dirait que c'est pas comme ça que... Attendez, vous ne comprenez rien. Je parie que ça marche comme la boîte des lettres. Stop ! Ça sert pas à ça. Peut-être que c'est le genre de truc qui marche avec une balle. Ah ! Mais ça mord, ce truc ! Aïe ! Oh ! Léna, Léna, Léna ! Oh non ! Maintenant, Léna est restée enfermée dans ce truc ! Vas-y, Léna ! Sors de là, enfin ! Attendez ! Léna a des mots sympas ! Oh ! Regardez ! Salut les amis ! Bienvenue sur la chaîne de Léna. Aujourd'hui, nous aurons la chance de parler d'un livre et d'une morve dégoûtante. Moi, je veux le truc avec de la mort. Laissez-moi la boîte avec les lettres ! Laissez-moi voir ! Non, moi ! Où est-ce que c'est passé ? Ça doit être dedans, c'est sûr ! Léna, t'es là-dedans ? Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous faites avec mon ordinateur ? Hein ? Et mes vidéos, elles sont où ? Vous les avez effacées ? On est désolées, Léna. Mais ! Ma chaîne ! Mes followers ! Je suis une influenceuse ! Je sais ! On va faire des vidéos tous ensemble et on va t'aider à récupérer ta chaîne. Tu dois juste nous apprendre à être des... Faux-lo-lo-lo-meurs ? D'accord, vous êtes prêts ? Ça tourne ! Ah ! Non, pas comme ça ! Prends-le avec l'eau de main. Hein ? J'étais presque avec la morphe congelée. Tiens, de la morphe brûlante ! Morphe congelée ! Morphe brûlante ! Écoutez bien, on va s'entraîner. On fait comme ça. Maintenant, à votre tour. Prêt ? Ça tourne ! Ah ! C'est le bouton ! Ne touche pas ! Mon doigt mouillé te poursuit ! Ce ne serait jamais populaire ! Non ! J'ai plus de followers à cause de vous ! Hé ! Mais c'est quoi cette manie avec les followers ? T'as pas besoin d'avoir des milliers d'amis sur ta chaîne ! Tu nous as nous ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? Des followers ? Eh ben, les voilà ! On va suivre, Léna ! Ouais ! Vous avez raison ! J'ai les meilleurs amis du monde, ici même ! Fantasie, magie, tire ! Wow ! Wow ! Oui, 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 oui ! Super ! On va suivre, Léna ! Aventure en camping-car Qu'est-ce que ça peut ? C'est incroyable ! Wow ! C'est dingue ! Fais voir ! Un diamant fantasie ! Un trésor ! Ça m'envoie, à votre avis ! Hé ! Vous cherchez un trésor, les bébés ? Et voilà ! Cette carte vous amènera au grand rubis rouge sur la turquoise géante ! La légende dit que la grande exploratrice Caramel Jones, dans une de ses grandes explo... Ah ! Avis aux explorateurs, allons chercher le trésor ! Wow ! Ouais ! C'est trop cool ! Y'a même un canoë et un vélo ! Y'a même un lit pour se reposer ! Oh là là ! Allez, on y va ! Vous restez ici ! Vous aurez bien trop peur ! Et puis c'est trop dangereux ! Tout le monde en prend une carte ! À l'aventure ! Koali, va plus vite ! Koali, on est bientôt arrivés ! Regarde les maisons ! Qu'est-ce qu'elles sont belles ! Et comme elles brillent ! Oh ! J'ai trop envie de faire pipi ! Hein ? Viens Koali, c'est par là ! Hé ! Attendez-moi ! Vous êtes sûrs que les arbres bleus sont Et si on retournait au camping-car ? Hors de question ! On doit trouver le chemin rond. Et le trésor ? Je les ai trouvés, c'est les deux arbres bleus. Tu crois ? Et la piste ronde ? Il faut qu'on fasse deux pas à droite et puis deux pas à gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Oh, on est en même endroit. Il n'y a absolument rien par ici. La carte est fausse. C'est trop difficile, ça ! On ne trouvera jamais le grand rubis. Ni la turquoise géante, à mon avis. Oh, regardez ce que j'ai trouvé ! Ah bon ? La piste ronde ? Ouais ! Ouais ! On a perdu ! On doit suivre la piste. Allez, vite au camping-car ! Quoi, Li ? C'est pas ton camping-car, ça ? Hé ! Hé ! Attendez ! Attendez ! Hé ! Attends ! Attendez-nous ! Ça va ! Ça va ! Ouf ! Ah ! Oh ! Mais vous êtes monté quand ? C'est pas grave. Vous avez presque cassé le camping-car. Heureusement, vous allez bien. Oh ! On a perdu la balle. Et le trésor. Non ! Regardez ! Le trésor ! C'est le grand rubis rouge sur la turquoise géante. Ah, mais que c'est joli ! C'est super bon ! Roger Kills ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Le plus beau des trésors, c'est mes amis. Wow ! Tu crois qu'ils ont cru l'histoire de la carte de Caramel Jones ? Je sais pas. Mais au moins, on est vraiment tranquille maintenant. Wow ! Wow ! Wow ! Ouais ! Ouais ! De la classe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wendy et sa lune, elle est toujours dans les nuages. Elle ne fait pas du tout attention à nous. Ce n'est pas une vraie nuit. Elle ne pense qu'à elle. Elle n'a même pas voulu nous aider. Hum, tu pourrais aller chercher mes cimes. Je ne sais vraiment pas par recommencer. Tu veux que je t'aide à le réparer ? Tu sais comment faire ? Je ne crois pas que ce soit plus difficile qu'une équation d'astrophysique, non ? Regarde, le volant va là-dessus. Mais ça, c'est une roue. C'est ça. La roue se met par terre, là. Vous savez combien de roues il y a, en fait ? Quatre. Vous avez besoin d'aide ? Oui, s'il te plaît. Je vais le réparer. On a juste besoin de tourner ça là, et puis ça là. Je vais le réparer. Ça sert à ça aussi, les très bons amis. Vous pouvez compter sur moi pour tout ce que vous voulez. Euh... D'accord. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ce truc-là ? Salut, tu as besoin d'aide ? Non, merci. J'ai presque fini. Je suis très contente de moi. Je vais aller aider ma super-amie Lady. J'aurai besoin que tu me répares ma voiture. C'est une catastrophe. Regarde ce qu'elle a fait de la barrière de Katie. Non ! Je vais les ramasser. C'est un désastre, tout ça. Elle essaye de nous aider, mais si ça continue, on va se retrouver clouées à la barrière. ou collées à la roue. Quelqu'un doit lui dire de s'arrêter. Je vais t'aider, mon ami ! Non, pas la peine ! Ma voiture ! Ça suffit ! On va arranger ça tout de suite ! Ça y est ! Bravo ! Youhou ! Ma voiture vous marche ! Ouais, ouais, ouais ! Merci, Missy. J'aurais dû te demander de m'aider à réparer les choses. Je suis nul. Ben, en fait, je me débrouille pas trop mal. On peut travailler ensemble quand tu voudras. Et en plus, tu n'es pas nul. Tu es un expert en astrologie. Et j'adorerais apprendre avec toi. C'est super ! Avec ça, on va pouvoir voir la lumière ensemble ! Ne t'inquiète pas, oui, je vais le réparer. Non ! Les mystères de Halloween C'est bon, maintenant la citrouille. C'est bon, c'est bon. Un peu plus à gauche ! À droite ! À gauche ! À droite ! Faites tourner la tête. À gauche ? Ou à droite ? Décidez-vous, enfin ! C'est bon, t'inquiète pas, je vais t'aider À droite, mais juste un petit peu Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant ? Je suis bien là ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Où est-ce que je dois frapper là ? Je comprends rien de ce que tu racontes On dirait un éléphant enrhumé, c'est dingue ! Je crois que je vais m'évanouir C'était quoi ça ? Allez viens, Spock ! La fête de Halloween va commencer ! C'est une citrouille zombie ! Va pas trop vite ! Calme-toi, je t'écoute Je comprends rien, Scott Ah, j'ai peur ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es restée coincée ou quoi ? Il n'y a rien à faire, j'y arrive pas On n'a qu'à aller à la fête pour demander de l'aide Moi, je trouve que la citrouille, c'est un déguisement parfait Tu sais, Bonnie, t'es sûre que tu ne préférerais pas attendre jusqu'à demain ? Ha 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 ! 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 Au secours ! Le monstre est venu ! C'est pas un monstre ! Si tu donnes la main à un monstre, il peut te la mordre, tu sais ! Dis, tu ne crois pas que t'exagères un petit peu, là, là, là ? Ha 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 ! Mais vous allez où ? C'est pas un monstre ! C'est Bonnie ! Regardez, le monstre est en train de pleurer Mais les monstres, ça pleure pas ? Peut-être que c'est vrai et qu'en fait, c'est Bonnie Ça fait des heures que je vous le dis ! Les bébés, on n'arrive pas à lui enlever la citrouille Ah, je suis désolée de t'avoir repris les monstres Je vais te dire, t'inquiète pas ! Mais pas comme ça ! Tu vas lui faire mal ! Je sais ! Et si on mangeait la citrouille, la citrouille crue ? Bleh ! C'est dégoûtant ! On doit tous tirer en même temps dessus ! Quand je dirai trois ! Un, deux, trois ! On n'a plus qu'à recommencer ! Enfin ! On n'a plus qu'à révé ! C'est parti ! Des glaces multi-parfums Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui ? Pourquoi vous ne venez pas ici ? C'est merveilleux ! Nous, on n'a jamais trop chaud ! On reste bien nos fraises sur notre petit nuage ! Je crois que j'ai une idée pour que tu aies moins chaud ! D'accord, mais dépêche-toi ! J'ai le cerveau qui va fondre ! Wow ! Mon cupcake s'est transformé en glace ! Pas ma poussette ! Non ! C'est délicieux, hein ? Burke ! Vos glaces sont très bizarres ! Oui, ici dans la montagne Fantasie, on fait des glaces avec toutes les choses qu'on aime ! Et nous, on adore ça ! Hum ! La mienne est délicieuse ! Je vais goûter ! Je vais goûter ! C'est trop bon ! Bien sûr, ça a le goût de cupcake ! Et pas de choses ! Eh ben moi, je préfère les parfums des choses qu'on trouve ici ! D'accord ! Et si on mélangeait mes cupcakes avec vos drôles de glaces ? J'en ai fait des tas ! Je crois que si on les mélange avec tous ces objets, on aura des glaces qui plairont à tout le monde ! Quelle bonne idée ! Un chapeau plus de la fraise, un chapeau fraise ! Un biberon plus du chocolat, un chocolat biberon ! Un ballon plus de la vanille, un ballon vanille ! Hum ! Ce parfum est très original ! Oui, c'est vraiment rafraîchissant ! On va appeler ça la fusion magique ! Allez, venez ! Allons en préparer plus ! Ça rafraîchira tout le monde ! Et apporter les glaces chez moi ! Et chez moi aussi ! Et chez moi aussi ! Alors, comment je vais faire pour livrer toutes ces glaces ? J'ai une surprise pour toi, Conille ! Vas-y, tu peux regarder maintenant ! J'ai fait des améliorations sur ta poussette ! Comme ça, tu pourras livrer des glaces à domicile ! Super ! Alors, en avant les glaces ! Oui, oui ! Super ! Quoi ? On s'aime bien quand on fait des glaces ! Des glaces ! Elles sont très bonnes ! Des glaces ! Une glace à la vanille, s'il te plaît ! Et voyons quel goût ça a au tambour ! Voyons ce que ça donne avec un tambour ! C'est trop rigolo ! Alors, de la glace ! 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 Merci ! Eh bien moi, je vais me faire une glace au snowboard ! Et voilà, il y en a plus, ça y est ! Ça, c'est pas le parfum que je t'avais demandé ! Tu peux m'en faire une autre ? Je veux une triple glace ! J'ai chaud ! Connie, ce sera prêt quand ? Attention les bébés ! Il nous faut... Hein ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, on n'a plus de choses ! Regardez ! Il reste encore ce frisbee ! Non ! Restez là ! J'ai besoin des frisbee ! Mais revenez ! Les bébés veulent de la glace ! Rendez-moi ça ! Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui arrive à Connie ? On lui a fait trop de commandes de glace à la fois, j'ai l'impression. Connie, on a trop fait ! Il faut qu'on fasse quelque chose pour la remercier ! On va lui faire une surprise ! Vous nous aidez ? On a choisi nos objets préférés ! Et... Fantasy Fusion, transforme-les en glace ! Waouh ! Des couleurs magiques ! Et c'est énorme ! Connie, c'est pour toi ! Pour avoir été si sympa avec nous ! Waouh ! C'est la glace la plus délirafraîchissante du monde ! Magique ! C'est un stand de glace, c'est le service ! Pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt ? Waouh ! Super ! Quelle bonne idée ! Eh ben moi, je préfère quand même le parfum des sauts. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Crybaby, Crybaby's Magic Deals Un monde magique dans des supers aventures Crybaby Cristal est malade Je crois que c'est par là ! Cristal dit toujours que sa maison est originale. Mais moi, je trouve que toutes les maisons sont pareilles. Bonjour les bébés ! Bonjour ! Tu sais où vit Cristal ? On aimerait aller la voir parce qu'elle est malade. Bien sûr ! Je viens avec vous ! Sa maison est plus haut sur la colline. Ta-da ! Oh ! C'est super ! J'adore ! C'est trop joli ! Elle est comme Cristal ! Bonjour ! Cristal est là ? Cristal, comment te sens-tu ? Je t'ai amené un cadeau. Merci ! Mais là, vous savez quoi ? Je n'ai pas très envie de nager, les amis. On va voir comment tu vas. Oh ! Elle est brûlante ! On va lui faire descendre la fièvre avec un linge humide. Boum, boum, boum ! Son cœur bat à 300 à l'heure. C'est dingue ! Oh là là ! Tous ces boutons ! On dirait une paella ! On va lui faire une pique. Non, non ! Je vais beaucoup mieux, ça ira. Aïe ! Hé ! Qu'est-ce qu'il fait ici, ce singe ? Quoi ? Un singe ? Mais il n'y a pas de singe ici. Tu peux m'apporter une noix de coco de ce cocotier, s'il te plaît ? Petit singe, tu peux me donner une noix de coco bien fraîche ? Mais descendre-là ! Tu fais quoi là ? Cette fièvre, ses hallucinations et ses plaques rouges ! C'est la fièvre des neiges ! Ne vous inquiétez pas, dans deux petites heures, elle sera complètement rétablie. Quoi ? Il tient à l'intérieur de la maison ! Le plafond est en train de fondre ! Ah ! Merci, petit singe ! Cristal a vraiment de la fièvre ! Il faut arrêter ça, sinon son igloo va fondre complètement ! J'ai tout essayé, moi ! Il faut attendre que ça aille mieux ! C'est tout ! Pas la peine de paniquer ! Je cours lui faire un bon thé, je suis sûr que ça lui passera tout de suite. Vous avez une meilleure idée, vous ? Laissez-moi réfléchir. Oh non ! Je sais pas quoi faire d'autre. Bon, on va essayer de l'asseoir. Et si on lui soufflait tous dessus ? Ouah, ils sont trop mignons, cette pichine ! Tu vas voir ! Un thé spécial qui soigne toutes les maladies ! Merci pour la noix de coco, petit singe ! Le thé est beaucoup trop chaud ! Il faut refroidir l'igloo tout de suite ! Oh ! Je sais ! Je m'en sers sur mon traîneau pour aller plus vite ! Hé ! On dirait que ça marche ! Ouh là ! J'ai pas envie de monter sur la grande roue, les amis ! J'ai la tête qui tourne ! L'igloo continue de fondre, même avec le ventilateur ! Ah ! Fais bonne idée, Pan ! Faites vite ! Il faudrait couvrir tous les clous ! Qu'est-ce que je suis fatigué ! J'en ai même mal aux cornes, vous savez. Hein ? Mais vous êtes encore là ? Merci les amis, je me sens bien mieux. Attends, je veux en être reçue. Ah, enfin, ta fièvre est descendue. Eh ben, tu veux un petit massage ? Un petit gâteau ? Tu veux que je te lis un compte ? Non, je voudrais dormir encore un peu. Attendez, et toute cette glace ? Tu avais tellement de fièvre que tout l'igloo était en train de fondre. C'est pour ça qu'on a couvert ton igloo de glace. C'est Snowy qui a eu l'idée. Oh, vous êtes géniaux ! Non seulement vous m'avez guéri, mais en plus, vous avez sauvé mon igloo. Magic! Wow ! Wow ! C'est génial ! Wow ! C'est génial ! Wow ! Wow ! C'est génial ! Ah, ah, ah ! Tchou ! Oh, oh ! Wow ! Wow ! Crybaby, Crybaby's Magic Tears Un monde magique dans des superbes aventures Crybaby, Chantasy ! Le traducteur de pets ! Ha, 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 ha ! Je vous avais dit que Loua était géniale. Ha, ha, ha ! Qu'est-ce qui vous fait rire ? Loua raconte les meilleures blagues de toute la Vallée Biberon. Ah, moi aussi, je veux rigoler. Moi aussi ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Mais, Lucie, je comprends rien, en fait. Mais moi non plus. On veut tous comprendre, Loua. Wow ! Calmez-vous, les bébés. Vous allez maintenant découvrir notre médium. Tina ! Je vous attendais. En quoi puis-je vous aider ? On voudrait ! Ne me dis pas. On aimerait bien pouvoir comprendre Loua. Vous voulez pouvoir comprendre Loua ? J'ai juste ce qu'il vous faut. Et voilà, le casque des mots. Oh, j'adore le nom. Et ces lumières, elles sont juste trop mignonnes. On va l'essayer. Allez, Loua, raconte-nous une blague. Dans la Vallée, on m'appelle la chèvre. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est trop fort. Dis, Lucie, tu ne pourrais pas lui permettre de rester ici le week-end ? Allez, Lucie ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Bon, d'accord, si vous voulez. Pourquoi la mère ne sache jamais ? Parce qu'elle n'a pas de serviettes. Trop drôle. Trop fort. Raconte des blagues. Je sais faire d'autres choses. Regardez ! Je suis un martien. Je viens envahir votre planète. Attention ! Je suis un robot. Pip, pip, pip. Je suis un monsieur moustachu. T'es la personne la plus drôle qu'on ait jamais vue. Tu es si drôle, je t'offre une glace aux étoiles filantes pour te remercier. Et moi, je te donne des bulles danseuses. Et moi, je t'offre une tempête de paillettes. Loua ! 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 Loua, on y va. Enlève ton casque. Je veux pas. Faut que je fasse mon show. T'es une star de la comédie, tu sais. T'es une quoi ? On voudrait que Loua reste quelques jours de plus. Elle est tellement drôle. Oui, mais on doit rentrer à la maison. Allez, Lucie, sois pas comme ça. Laisse-nous jouer encore un petit peu avec Loua. Bon, d'accord. J'espère que je te manquerai un petit peu quand même. Je vous présente... La superstar Loua ! Un artiste a aussi besoin de se reposer. On t'attend devant l'arbre géant. Allez ! Mais j'étais en train de jouer. Dépêche-toi, tu en verras plus tard. Loua ! On t'attend devant les nuages en coton. Où est Loua ? Faut qu'on retrouve. C'est quoi la fin de la blague du complet ? J'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Ah, voilà Loua ! Loua ! Loua ! Loua ! Non ! Loua ! Loua ! Loua ! Une autre blague, s'il te plaît. Allez, viens ! Loua ! Loua ! Loua ! Est-ce que ça va ? Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Je veux plus raconter de blagues. Je veux rentrer à la maison avec toi. Oh, on a un peu exagéré, non ? Mais c'est parce que t'es trop drôle. On passerait nos journées à t'écouter. Attends, je t'enlève le casque. Loua a dit qu'on reviendra un autre jour. Là, c'est vraiment l'heure d'aller au lit. Lucie, je te promets que la prochaine fois, on s'occupera très bien de Loua. Ne t'inquiète pas. Fantasie, magie, tire ! Ouais ! Ouais ! Super ! Super ! Ha 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 ! Crybaby, Crybaby's Magic Tears, un monde magique dans des supers aventures. Crybaby. Allons camper. C'est presque l'heure de la fête du thé. Ils seront pris quand les cupcakes ? Ils sont dans le four ! Encore quelques minutes. Pandi va adorer ma nouvelle vaisselle. Elle est belle, n'est-ce pas ? J'arrive. Gigi est arrivée ! Tu faisais un... L'épandie, c'est l'heure de... Allez, on se débâche ! Ah ! On part en pique-nique. C'est un endroit génial. Et il y a des murs énormes. Oui, allons-y, 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 on a cherché des murs ! Hein ? Il m'a fait du thé, alors. Cutie, sors les cupcakes du four ! On part faire du camping ! Tu vas voir comment on va s'amuser. Tu vas adorer. Je n'aime pas la campagne. Oh ! Yeah ! Hé, vous avez vu, Cutie ? Elle est parfaite ! On la fixe bien au sol. Et voilà ! Mais où est-ce que tu vas avec tout ça ? J'ai pris que l'essentiel. Tout ça, ça ne sert à rien à la campagne. Ma boussole est bien plus utile. Regarde ! N'importe quoi ! Lady, Gigi ! Venez chercher des murs avec nous ! Allez, viens, Lady, on va s'amuser ! Aïe ! Panne ! Où es-tu ? Panne ? Perle ! Oh ! Lady, allez, viens, on doit y aller ! Mais qu'est-ce qu'elles sont grandes ! Hein ? J'ai jacqu'elles sont vénéneuses ! Je ne les toucherai pas ! Ouais ! Dites-moi quand vous aurez fini ! Mais tu ne peux pas dormir là ! On doit partir en groupe, enfin ! Il faut qu'on reste bien ensemble pour ne pas se perdre ! Alors ça, c'est la meilleure ! Alors ça, c'est la meilleure ! Lady ! Mais enfin, Lady ! N'aie pas peur ! Je n'ai pas peur ! Je cherchais des... Des jolis murs ! Très bien ! Mais on doit y aller là ! Il commence à faire nuit ! Bon, pas de problème ! Je sais comment rentrer ! J'ai ma boussole ! La boussole s'ennuie... Je sais retrouver le chemin ! C'est quoi ça ? Fais attention, Lady ! Cache-toi ! Est-ce que je dois tout faire ? Waouh ! Ça a été incroyable ! Viens ! C'est... C'est par là ! Non, c'est par ici ! Suis-moi ! Je meurs de faim ! Je changerai même mon parfum contre un cupcake de cogné ! J'ai faim, c'est encore loin ! Didi ! Lady ! Lady ! Ouais ! Ouais ! Merci, Didi ! Tu m'as sauvée grâce à ta boussole ! En fait, tu sais, j'avais très peur ! Et toi, que tu avais ton parfum ! En fait, on fait une bonne équipe toutes les deux, n'est-ce pas ? Magic Tales ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ça a l'air bon ! Fais tuer à la campagne ! Il ne manque plus que tes cupcakes, Connie ! Oui, mais... J'arrive pas à trouver Cutie ! Pas trop tôt ! Cutie Pan ! Vous êtes les meilleurs ! Ha ha ! En fait, la campagne s'est gentiment ! Ouais ! Merci, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est impossible ! Il y a encore moi qui vole ! Tu as du rêver, Dottie ! Mais nous, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre ! N'est-ce pas, Spot ? Hum... Je trouve ça très étrange ! Allez, vas-y, Spot ! Confesse ! Où as-tu mis la patine en diamant ? Mais c'est pas Spot, je vous dis ! Dottie avait raison ! Ce sont les fantasies ! Hum... On dirait qu'elles savent quelque chose ! Hum... Bien sûr qu'on est au courant ! Dottie a rencontré la tétine en diamant ! Vous voyez ? Je vous avais dit que c'était la vérité ! La légende raconte qu'une fois tous les 100 ans, une tétine en diamant apparait ! Et elle est habitée d'un fantôme très coquin ! Il n'y a que les cupcakes qui lui font faire ! Une tétine enchantée, tu as dit ? Ça a l'air complètement effrayant ! Je vais aller faire des tas de cupcakes ! Les bébés, n'ayez peur de rien ! Il y a un mystère, c'est sûr ! Le détective Camille se met à votre disposition pour le résoudre ! Si ce fantôme revient, nous serons ensemble et rien au monde pourra nous vaincre ! Hum... Moi, je n'en crois toujours pas un mot ! Les fantômes, ça n'existe pas ! Je le découvrirai grâce à ce super déguisement ! Hé ! Réveille-toi, espèce de petit noir ! J'ai préparé des tas de béberons et de cupcakes pour nous protéger ! Merci, Connie ! Les bébés ! Hé ! Il ne faut pas les manger, c'est pour faire peur aux fantômes ! Hum... Qu'est-ce que c'est bon ! J'ai même plus peur maintenant ! Il est juste derrière moi, c'est ça ? Au secours ! Ha... Oh non ! J'ai l'impression que les quécès ne font aucun effet ! Hum! Ils sont délicieux! Hum! Mais je croyais que le fantôme avait peur des cupcakes! Ha! 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 C'est passé comme une lettre à la poste! Et nous, les cupcakes, comme des télégrammes! Vous auriez dû voir la tête de Doty quand la tétine est apparue! Ah ah ! Maintenant, je comprends parfaitement tout Les petits fantômes aiment bien les cupcakes de conilles, hein ? Puisque c'est comme ça, on va jouer leur vie Bon, je vais aller à la vallée en chercher d'autres Oui, moi j'en vais à la fraise Et moi au chocolat Allez, pire ! Mais les voilà vos cupcakes fantômes de pacotille Vaincu par des cupcakes, tu parles d'une légende Vous voulez bien nous pardonner ? C'était juste une blague Tiens, je te donne ma merveilleuse tétine en diamant Merci beaucoup Mais on s'est vraiment bien amusés J'adore faire des enquêtes Vous voulez des cupcakes ? Regardez sa larme et bleue poussée Fantasie, magie, tire ! Super ! Une journée sans pouvoir Un monde magique dans des superbes aventures Aujourd'hui, je vais surveiller la fontaine Oui ! Coucou ! Jenna, fais attention ! Et voilà ! Vous avez vu ma pirouette ? Vous avez vu ma pirouette ? Ce qu'on a vu, c'est que tu vas comme une fusée déchaîner C'est tous les jours pareil ! Tu dois essayer de faire un peu attention J'en ai presque perdu ma jolie fleur Et moi, mon klaxon ! Et moi, mon klaxon ! Et moi, ça me stresse ! Je croyais que ça leur plaisait quand je volais Je cause plein de problèmes Je fais tout mal Puisque c'est comme ça, j'arrête de voler Comme ça, je ne gênerai plus personne Pas de vol et l'air sera pésil Et la montagne Fantasie aussi Attrape-moi ! Je vais mettre des marshmallows dans le four Tu pourras me les surveiller, s'il te plaît ? Reviens tout de suite Bien sûr ! Si tu entends un bruit, tu viens en volant et tu éteins le four, d'accord ? Oui, oui ! J'ai oublié le klaxon ! Tu pourras aller me le chercher en volant Je ne volerai pas ! Tu peux les laisser chez moi, s'il te plaît ? C'est de la peinture magique pour les pinceaux magiques Il faut que j'aille au lac Merci ! Tiens, essaie ! C'est des nouvelles saveurs ! Ok ! Il fallait que j'en passe... Ah oui, le klaxon ! Ah ! Oh non ! La peinture de Rosie ! Les pinceaux magiques ! Ils peignent avec de la glace ! Quel désastre ! Ah ! Ah ! Les marchemallows au fou ! C'est un vrai cauchemar ! Les pinceaux ! Les pinceaux ! Les pinceaux ! Hé, donne-les-moi ! Non ! Regarde autour de toi et tu verras ton don ! Tu parles de moi, là ? Tu ne te rends pas compte ? Tu ne t'es jamais arrêtée de voler, Jenna ! Et quand tu l'as décidé, tout s'est arrêté ! Tes vols bougent le monde entier ! On a besoin que tu voles ! Mais quand je vole, je cause beaucoup de problèmes ! Et je ne veux plus du tout vous gêner ! Je ne volerai plus ! Il ne s'agit pas de ça ! Voler, c'est ta nature, dans le fond ! Tu dois juste faire un tout petit peu plus attention quand tu voles ! Et c'est tout ! Dans ce cas... Vole ! Je reviens tout de suite ! Faites-moi confiance ! Oui ! Oh, le klaxon ! Merci ! Merci Jenna ! C'était génial ! Ça m'a manqué de voler ! Fantasie, magie, tire ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Vive Jenna ! Yeah ! J'ai besoin d'une bonne sieste ! Après tout ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Hé, regarde ! Je l'ai presque eu cette fois ! Ouais, ouais, enfin presque ! Ah ! Super ! Lâge-moi, Didi ! Attrape ! Aïe ! Aïe ! Te moque pas ! Mais c'est pas de ma faute ! Je me vengerai ! C'est pas de ma faute ! Ah ! C'est qui ça ? Il est super ce déguisement ! Il y a même une couronne, c'est top ! Touchez pas ! C'est un fantasy ! C'est un quoi ? J'ai tout l'eau sur eux dans une BD ! Mais c'est tout sur la montagne fantasy ! C'est toi qui es fantastique ! Aïe ! Pauvre bébé ! Venez, on va l'amener chez moi tous ensemble ! Super ! Aïe ! Tu vas arrêter Bruni ! Tu dois l'accepter ! Tu ne peux pas voler ! Ça va, j'apprends Dreamy ! Mais mon vrai talent, tu sais, c'est d'arrêter le temps ! Arrêter le temps ? Rien que ça ! Ça, c'est un pouvoir ! C'est vraiment bon, ça ! Viens, Bruni, on va retrouver Féli ! Coucou ! Poussez-vous, je veux voir ! Où suis-je ? Dans la vallée ! Et t'es qui, toi ? Je m'appelle Féli ! Et tu viens d'où, au juste ? De la montagne fantasy ! Par le portail ! Ouh là là, il a dû se faire très mal à la tête ! Je vais aller prendre sa température ! Mais non, je vous l'ai dit ! C'est un fantasy ! Alors, est-ce que tu as des pouvoirs ? Tu peux voler ? Et disparaître ? Est-ce que ça existe un toboggan en nuages ? Et... Ah bah, le voilà ! Tu relaxes ! Ha ha ! Viens, on y va ! On y va ! Non, attendez ! Féli ! Comment on fait pour aller à la montagne fantasy ? Par le portail ! Il faut trouver un querellé ! C'est pas très facile à voir ! Tape dans tes mains trois fois, mets les mains sur la tête, à la taille, saute en avant, saute en arrière, plus tu bouges, plus tu as de chance que ça s'ouvre ! Écris ! Un petit pas par ici, un petit pas par là, et le portail fantasy s'ouvrira ! Mais c'était vrai ! Alors, vous me croyez maintenant ? Allons à la montagne fantasy ! Mais comment on va faire pour trouver le portail ? Hein ? Je me dépêche, j'arrive tout de suite ! Je dois aller chercher toutes mes affaires ! Le portail fantasy s'ouvre ! Le portail fantasy s'ouvre ! Le portail fantasy s'ouvre ! Super ! Un petit pas par ici, un petit pas par là, et le portail fantasy s'ouvrira ! Ouais ! Ouais ! Juju avait raison ! C'est le toboggan en nuage ! Regardez ! Ton nez papillon ! Il est en diamant ! Bienvenue ! On a des invités ! Il est visible ! Ouais ! Il vole ! Mais il vole ! Merci d'avoir veillé sur moi ! Fantasie magie retire ! Ouais ! Montagne fantasy ! Mais voilà ! J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si ! Si grandes ! Que quand elles explosent, il pleut ! Imagine si elles étaient assez dures, qu'on puisse les monter comme des poneys ! Oh ! Celles-ci sont trop petites ! Et impossible à attraper ! J'ai la solution ! On doit créer la bulle parfaite ! Ouais ! La science des bulles est très complexe ! Avec cette recette, on va pouvoir faire la bulle parfaite ! On va avoir besoin d'eau, de savon et... La super machine à bulles ! Trois mille bleues ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Hé 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 ! Waouh ! Quelle invention ! C'est trop fort ! Et la couleur est magnifique ! D'abord, on doit faire le liquide pour les bulles. Je vais ajouter de la peinture. Pour qu'on ait des bulles de couleurs. Et moi, je vais mettre du parfum pour que ça sente bon. Et moi, je mets mon gâteau à la fraise. Pour qu'elle ait bon goût ! Bah ! Les bulles, ça se mange pas ! Non, non ! Ne rajoutez plus rien ! On doit suivre la recette ! D'accord ! Ok ! Le liquide est prêt ! Maintenant, tout le monde souffle ! Hein ? Lady, j'ai dit tout le monde ! Oh ! Ok ! Qu'est-ce que tu as autoritaire ? Allez, les bébés ! On inspire ! À la une, à la deux, à la trois ! Soufflez ! Soufflez ! Soufflez plus fort ! Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle ! Les amis, vous êtes prêts ? Elle s'engrosse, ses bulles ! Mais elle explose tout de suite ! Elle ne sent pas parfaite ! Je sais ce qu'il se passe ! On doit ajouter un peu de savon ! Oui ! Plus de savon ! Plus de savon ! Plus de savon ! Je crois que c'est trop ! Il n'y a jamais trop de savon ! Oh ! Personne ne bouge de son poste ! C'est une situation dangereuse ! Les filles ont mis beaucoup trop de savon ! On ne sait pas ce qu'il peut se passer ! Que faites-vous là ? Retournez où vous étiez ! Hé ! Regardez ! Mais qu'est-ce que... Au secours ! Cette bulle est indestructible ! Vous avez mis trop de savon ! Je vous avais dit de suivre la recette ! Vous croyez que tout est un jeu ? Et regardez maintenant ce qui arrive ! Bien sûr ! Un jeu, c'est ça ! Vous vous rappelez comment on a fait éclater les petites bulles ? Un joueur ! Non ! Oui, oui ! J'arrive ! À toi, mais si ! On va te sortir de là ! Car Third Cathy ! C'est trop gros ! Je suis perdue ! Hourra ! Enfin ! Tout le monde est libre ! Ouf ! Désolée d'avoir été si grognon, mais... Quelle bulle méga géante on m'a fait ! Oui ! Je crois qu'on a un petit peu trop exagéré ! Ha 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 ! Module 2 ! Wow ! Oh ! Regardez les couleurs ! Wow ! C'est trop fort ! C'est super ! Ça fait que c'était parfait ! Regardez les couleurs ! Ouais ! C'est magnifique ! Ha 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 ! Ha 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 ! Wow ! Crybaby, Crybaby's Magic Tears ! Un monde magique plein de supers aventures ! Crybaby ! Je cherche une constellation en forme d'étoiles bouées ! Mais c'est quoi tout ce bruit ? La navette spatiale ! Mais dans l'espace ! La constellation cachée ! Deuxième partie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Wandi, Glenn et Lady et Lulu sont allés dans l'espace en navette spatiale ! Et on sait pas comment les faire redescendre ! Je voulais juste que Wandi puisse voir sa constellation de l'étoile bleue ! C'est le manuel d'instruction ça ? Il faut le lire ! C'est là qu'on verra comment le faire redescendre ! Mais comment l'heure dit-nous ? Elles sont là-haut et nous ici ! Je suis sûre qu'un de ce bouton peut nous faire redescendre ! Mais lequel ? Je suis sûre que Missy le sait ! On est au milieu de l'espace ! Aouh ! Mais oui ! Le Crymobile ! Ha ha ! Katie a bien une tablette, n'est-ce pas ? On peut l'appeler ! C'est Lena, Wendy et Lady ! Je les ai sur la tablette ! Génial ! Ah ! Enfin vous êtes là ! Pas de problème ! On va vous aider ! Mais comment ? C'est ta navette après tout ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bon, du calme ! La navette a des boutons de couleur ! Pour atterrir, il faut une combinaison spéciale ! C'est très important que vous le fassiez ensemble ! Attention, parce que vous n'avez droit qu'à trois essais ! Après, vous n'aurez plus d'énergie et de l'arme magique ! La combinaison est... Rouge, rouge, bleu ! Vert, rouge, vert ! Bleu et jaune ! D'accord, c'est compris ! J'appuie sur le rouge, rouge et bleu ! Léna appuie sur le vert, rouge et vert ! Et Lady appuie sur le bleu et le jaune ! Est-ce que vous êtes prêtes ? Prêtes pour quoi faire ? Maintenant ! Loulou, non ! Premier essai, manqué ! On est à l'envers ! C'est pas de ma faute ! Loulou, c'est de ta faute ! C'est pas grave, vous avez encore deux essais ! Allez les filles ! Ce coup-ci, il faut que ça marche ! Allez-y ! Mais, mais, il est où ? Je peux pas trouver le bouton jaune ! Deuxième essai, manqué ! J'ai tourné ! Je vais vomir ! Oh non, elles n'ont plus qu'un essai ! J'ai trouvé ! Je sais où ! Le bouton jaune est au sol ! Oh non ! La tablette s'est éteinte ! J'ai passé toute la matinée à regarder comment on cultive les oignons ! Où ça ? Mais ici ! J'entends rien du tout ! Où est le bouton ? Oh non ! Ça s'est coupé ! On a perdu la communication ! Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Le sol ? Le sol est un grand bouton ! Ouais ! Ok, prête ? On va y arriver ensemble ! Un, deux et trois ! Elles ne reviendront jamais ! Génial ! Génial ! Oui ! Génial ! C'est merveilleux de vous avoir de retour ! Qu'est-ce qu'il y a, Wendy ? J'étais si près de la constellation de l'étoile bleue ! Et j'ai même pas pu la voir ! Loulou ! C'est quoi ça ? Waouh ! Wendy ! Wendy ! Regarde mes photos ! Les photos qu'a prit Loulou ! J'arrive pas à y croire ! C'est ma constellation de l'étoile bleue ! À partir de maintenant, on appellera cette constellation la constellation de Loulou ! C'est magnifique ! Salut ! Magic ! Wouah ! C'est bien ! Bravo ! C'est cool ! C'est fantastique ! C'est fantastique ! C'est fantastique ! Mouh ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Aimé ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Oh 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 ! C'est magnifique ! La constellation cachée ! C'est magnifique ! Quand j'ai �-demposé ! Oh ! Hummm... Coucou ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais, Wandi ? Je cherche une constellation en forme d'étoile bleue. Moi aussi, je veux faire ça. Je peux t'aider ? Bien sûr. Monte, viens. À droite, on peut voir la constellation de l'arc-en-ciel. Trop beau, toutes ces couleurs ! Tu verras la nébuleuse gravitatoire gelée sur ta gauche. Gravita-quoi ? Oh, c'est pas grave. Regarde, on voit la lune ! Mais je n'arrive pas à voir la constellation de l'étoile bleue. Je sais, moi non plus, je n'y arrive pas. Cette constellation est la seule que je n'ai pas encore dessinée. Elle est tellement loin qu'on ne la voit pas. Bonne nuit, Missy. Je re-essayerai demain. Mais c'est quoi tout ce bruit ? Attends. Mon nom de profil est beaucoup mieux. Mais je l'ai déjà pris, celui-là. Coucou. Dites-les, filles, vous savez d'où vient tout ce bruit ? C'est infernal. Oui, c'est Missy. Elle est occupée à une invention géniale. Ah, comme ça, c'est Missy. Missy, tu fais beaucoup trop de bruit, enfin. Tu sais, moi, j'essaye de dormir. Bonjour, Wendy. Tiens-moi le marteau, s'il te plaît. C'est bon. Maintenant, passe-le-moi. Ça y est ! J'ai passé toute la nuit à travailler sur ta navette spatiale. Tu vas enfin pouvoir te rapprocher de ta dernière constellation. Et on pourra organiser des voyages pour tout le monde. Bon, il manque peut-être un petit réglage ou deux. Mais si, je crois que ça ne va pas marcher. Mais merci beaucoup. Tu es une vraie amie. Magic Kills ! Waouh ! Regarde, celle-là n'a vraiment besoin d'aucun réglage. C'est incroyable ! Ouais ! Il y a même un manuel d'instruction. Prends-moi en photo, ici. On est très belles. Ah ! La navette spatiale ! Elle va décoller ! Wendy ! Non ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne sais pas ce que j'ai touché. Du calme ! Pas la peine de pleurer. Tout le monde dort. Ah ! Je suis un génie ! Missy, que s'est-il passé ? Wandi, Lena, Lady et Loulou sont partis dans l'espace ! Eh ben... Comment vont-elles redescendre ? Descendre ? Descendre ? Bon, ben... Descendre ! C'est vrai ! Comment vont-elles descendre ? Oh là là ! Quelle peur ! Heureusement qu'elle n'a pas décollé. On a failli aller dans l'espace. Regardez, il fait déjà nuit. La journée est passée vraiment vite. Lena, il... Il ne fait pas nuit. Oh ! On est dans l'espace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sûre qu'elle n'est pas loin. Voyons si elle est ici. Et voyons par là. Et encore par là. Je t'ai eu ! Viens ici, Lisa ! Je t'ai eu ! T'as pas le droit de te cacher une fois de plus. Allez, arrête tes blagues ! Lisa, où es-tu ? Lisa ? Wow ! Génial ! C'est quoi ce livre ? Fantasy World ? Ah ! J'arrive pas à l'ouvrir ! Lisa ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Une baguette magique ! Une baguette magique ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle est super cette baguette ! Bien mieux que la nienne ! Hein ? Lisa ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Wow ! Elle est vraiment magique ! Allez, on va l'essayer ! Tu veux qu'on partage ? D'accord ! Une moitié pour toi, une moitié pour moi. Mais, t'as mangé ma part ! Non, c'est pas vrai ! C'est toi ! Tu mens ! Je veux ma part ! Je mens pas, moi ! Chut ! Hum ! Hum ! Hum ! Ah ! Hum ! Hein ? J'ai gagné ! Impossible ! Ce pion n'était pas là tout à l'heure ! T'as triché ! Tu dis que je suis une tricheuse ! Moi ! Je veux plus jouer ! Va chercher la balle, Spot ! Allez, encore une fois, vas-y ! Hum... Tu me fais trop rire, Spot ! Non, mais regarde ce que tu as fait ! Bah ça, je m'en doutais ! Ah, bah on a tout compris maintenant ! C'est de ta faute ! À cause de toi, j'ai pas eu de gâteau ! Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès ! Ça vous a pas fait rire ? J'ai pas trouvé ça drôle du tout ! Tu m'as fait perdre ! C'est vraiment pas drôle ! Tu comprends ? Et moi, qu'on me salisse avec du gâteau ! Je m'en vais ! Moi aussi ! Mon m'a resté ! C'était juste pour rire ! J'ai une baguette magique, regardez ! Je sais ! Fais-moi confiance ! Ah ! Ah ! Ah ! Hum, hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hihi ! Hé, les filles, regardez ! Je voudrais vous demander pardon. Je voulais juste essayer ma baguette magique. Et nous, on regrette de s'être fâchés. On sait que tu as un grand cœur. Magique ! Waouh ! Waouh ! Ça, c'est un sacré gâteau ! Un échiquier géant ! Waouh ! Trop fort ! Merci, Lala ! Ah, mais ça, c'est chouette ! Vous allez voir tout ce que je peux faire avec ma baguette magique. Hein ? Elle était juste là ! Dites, vous auriez pas vu Lisa par hasard ? Lisa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Waouh ! Waouh ! Tu verras, c'est un truc incroyable ! Super ! Ça y est, il est là, il est là ! Enfin, il est arrivé ! Trop cool ! Ça me fait très plaisir ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est le Super 3000 Plus ! C'est un robot arrosoir ! Waouh ! C'est vraiment génial ! Ça va m'aider à arroser mon jardin bio ! C'est trop mignon ! Waouh ! C'est quoi tous ces dessins ? Voyons voir ! Je crois que ce sont les instructions, mais j'y comprends absolument rien. Moi non plus ! Je suis sûre que Nala et Léa peuvent nous aider. Allons les voir ! Prends ça ! Je vais rester avec Lady. Ne touche pas à l'arrosoir ! Je te connais, tu sais. Ok, ok. Je ne veux pas aller ! Ah ! Tu ne veux pas aller ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai cassé le bouton du robot arrosoir de Katie. Si je le laisse comme ça, il n'a pas l'air cassé. Regarde ce que t'as fait ! Mon robot arrosoir ! Conny, c'est ta faute ! Je l'ai juste touché un petit peu. Je ne m'en suis pas rendu compte, tu sais. Je suis désolé, Katie. Je suis vraiment, vraiment désolé. Bon, mais ce n'est pas la peine de... Attention ! Allez ! L'orrosoir a perdu la tête ! Prends garde ! Ah, génial ! J'ai trouvé la tétine dorée ! J'ai trouvé la tétine dorée ! Arrêtez ça, enfin ! Mon nez, papillon ! Je suis désolé ! J'en peux plus, j'en ai marre ! C'est de ma faute ! C'est moi qui ai cassé le robot arrosoir ! Quoi ? Pardonne-moi, Katie. Pardonne-moi, Conny. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée. Tu ne dois pas hésiter à me dire les choses. Je ne mords pas. Mais oui, tu as été très courageuse. Et je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès. Tu nous as sauvées ! Et en plus, tu as fait un sacré saut ! Alors, vous n'êtes pas fâchés contre moi ? Mais bien sûr que non ! Ce n'est qu'un robot arrosoir, tu sais ! Enfin, allez-toi une plus ! Magic Team ! C'est joli ! Tu sais quoi ? Il n'est pas cassé. Je voulais un robot fontaine. Pas le super robot arrosoir. Il faudra que je fasse plus attention. Hé, les filles ! Et moi, je promets de ne plus toucher les boutons. C'est le bon ! C'est les bébés talentueux ! Bienvenue à la première édition de... Bébé Flair Nichard qui ont du talent ! Qui gagnera le Grand Prix de cette première édition ? Allez, les filles, vous êtes prêtes ? C'est bon ? Tout le monde a sa place, on y va. Abracadabri, abracadabra ! Laissez passer le talent, les filles. Nala, ne double pas. C'est au tour de Doty, là. Non, c'est pas grave, ça m'est vraiment t'égale. Le concours va commencer ! Cette année, notre prestigieux jury est composé de... La très sympathique Katie ! L'implacable Vinci ! Et Lady, elle a toujours sommeil ! Allez, la première concurrence ! C'est à moi ! Mais non, c'est au tour de Doty ! C'est pas grave. Laissez passer Nala. Vas-y. Vas-y, passe si tu veux. Bah, dans ce cas... Non, moi j'y vais. Je m'égale. Désolée les filles. L'heure est venue que tout le monde découvre mon talent. Hé, attends, Nala, viens ici. C'est pas ton tour, écoute. Attention, vous n'avez jamais rien entendu... ... de semblable. Merci, Nala. Ça, c'est sûr. On n'avait jamais rien entendu de semblable. Autant, j'en connais une autre. Suivante ! Euh, vas-y, toi. Merci, Doty. Elle reviendra. Le spectacle doit continuer ! En avant le talent ! Moi, moi, moi... Mais Connie, c'est au tour de... Ta-da ! Quel suspense ! Ça pue de l'eau ! Des meufies de Pico ! Cette année, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Regardez comme je joue! Oh! Suivante, s'il vous plaît! Ce qu'il nous faut ici, c'est de la magie. Abracadabra! Et maintenant, la balle va disparaître. Un... Abracadabra... Et revoilà Léa! Pas de problème! Et maintenant, disparaît! La balle a enfin disparu! Pas trop tôt! Et maintenant, la date! Avec des frais et des fous! Là, ça a marché! C'est incroyable, ça! Quelle ténacité! J'abandonne! J'en peux plus! Restait-il des concurrentes en lisse? Bon, puisqu'il n'y a plus personne... Le prix revient! Ah! I know that... We'll be friends... Forever... Come... Take my hair... Through the storm... Me weather... Wherever you go... Wow! Wow! On dirait que nous avons une gagnante, c'est évident ! Une belle surprise ! Dans ces moments-là, je ne peux pas m'empêcher d'être aimé. C'est fait ! C'est génial !